C'est un Anglais qui en 1804 a fait la première locomotive. Et donc ce monsieur qui s'appelait Richard Trévitic, en 1804 fit tourner dans une espèce d'enclos, une locomotive qui était une collection de tubes, de petites choses qui bougeaient dans tous les sens. C'était assez effrayant à voir, il y avait évidemment un générateur de vapeur. Et enfin ça a quand même été un petit peu le début de tout ça. Et c'était parti pour le TGV. En passant par les inventions de Stephenson, de Seguin, de Brunel, de tant d'autres dont nous avons déjà compté la grande aventure. L'automobile est venu 60-70 ans après le train. Là c'était une invention plutôt allemande. C'est vrai que lorsque Karl Benz fait rouler en 1886 la première automobile, il ouvre la voie aux inventeurs allemands, les Gottfried Daimler, Rudolf Diesel, Werner Siemmas. Mais ils doivent tout quand même à l'homme qui le premier a eu l'idée de mettre autre chose qu'un cheval devant une voiture. Il s'appelait Nicolas Joseph Cugnot. Il avait 45 ans et il était officier d'artillerie. Dans la cour de l'arsenal, il expérimentait en 1770 ce véhicule, un fardier équipé d'une chaudière du type Denis Papin. Il atteignit ce jour-là une vitesse de pointe de 4 km à l'heure, trop élevée pour son système de freinage. L'inventeur de la voiture électrique, lui aussi trop en avance. La jamais contente, c'est la première voiture au monde qui est atteinte et dépassée la vitesse de 100 km à l'heure le 6 mai 1899. Auparavant, on n'avait jamais vu de voiture refilée en forme de cigare et possédant les 4 roues égales. Ça n'a pas eu de succès. C'était pourtant l'avenir. Non bruyant, non polluant. Mais n'est-ce pas, le pétrole était tellement bon marché. Alors ce qu'on a inventé, c'est le moyen de multiplier l'automobile à essence, la chaîne de montage, la terrible idée de Taylor, mise en pratique par Henry Ford en 1913. 500 000 voitures par an en 1915, 750 000 en 1916, une forte T toutes les deux minutes.